Cette émission est rendue possible grâce à nos partenaires. Merci de les remercier en les visitant. Bonjour à vous tous. Ici Guylaine Beauchemin pour une émission spéciale de Le Québec en direct Web TV. Aujourd'hui, je vous fais part de la programmation estivale de l'automne. Alors, nos invités sont avec nous et on va vous faire part de toutes les belles émissions qui s'en viennent cet automne. Entre autres, la première invitée que nous avons ce matin ou ce midi ou ce soir pour vous, c'est Valérie Fayola. De la France. Allô Valérie. Bonjour Guylaine. Comment vas-tu? Ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas vu à l'écran, donc en fait tout l'été. Est-ce que tu as passé un bel été? Ah, mon été, c'est fabuleux dans les travaux. Ben oui, c'est ce qu'on peut voir encore parce que vous êtes encore dans les travaux. Je suis encore dans les travaux, donc ça sera mon décor pour l'instant dans Chronique Médiumnique. Donc, vous verrez au fur et à mesure que les travaux avancent juste derrière moi. Voilà, ce sera du live aussi. Ben, c'est excellent. Écoute, peux-tu nous parler un peu de Chronique Médiumnique? Comment est-ce que tu vas accrocher ton émission cette année pour une deuxième saison quand même? Deuxième ou troisième? Troisième saison. Troisième saison. Alors, ça sera de l'inchangé parce qu'on ne change pas les équipes qui gagnent. Je serai toujours en interview avec mes invités sur divers sujets. Toujours Chronique Médiumnique, l'éveil intérieur comme son nom le porte. Je suis là pour réveiller le potentiel de chaque personne avec mes interviews. Donc, j'aurai d'innombrables invités qui sont déjà passés dans l'émission, comme Sarah-Diane Pomerleau, qui a énormément de choses à raconter. Il y aura d'autres personnes, d'autres surprises. Donc, il ne faut pas en rater une parce que toutes seront très intéressantes. J'en suis convaincue parce que durant tes deux dernières saisons, écoute, tu as eu des invités de marque et je crois que tu vas avoir encore des invités de marque cette année. Oui, encore oui. Oui, vas-y. Non, non, c'est bon, vas-y. À toi. Non, elle me donne la parole. Imaginez, hein? La chance, hein? Profites-en, hein? C'est de la chance. Alors, une nouvelle qui va être à l'écran cette année, eh bien, c'est toute une nouvelle émission qui s'appelle « Transforme ta vie en 90 jours ». Et toi, Valérie, tu en fais partie de cette émission-là. Enfin, c'est une émission qui va être, comment dirais-je, d'une équipe. Ça va être une équipe tout autour d'une invitée qui va transformer sa vie et ce, en 90 jours. Explique-moi un peu ton rôle, Valérie, dans cette émission. Alors, tout d'abord, j'ai accepté ce projet parce que j'ai trouvé très intéressant. Donc, j'ai dit tout de suite oui, 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 quand on me l'a proposé. Donc, mon rôle dans cette émission-là, c'est d'accompagner, donc, cet invité. Je ne sais pas si on connaît le nom de l'invité, hein, maintenant. Oui, définitivement, Paula González. Paula, voilà. Donc, c'est de l'accompagner, mais sur mon créneau à moi, c'est-à-dire la spiritualité. C'est qu'elle… Enfin, je vais jouer mon rôle de thérapeute parce que c'est mon travail en France, enfin, dans mon cabinet, où j'aide les personnes à se repositionner dans leur spiritualité afin qu'elles puissent découvrir leur propre lumière, leur propre valeur et qu'elles puissent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie, après que ce soit le travail, les amours, etc. Il faut pouvoir se sentir bien émotionnellement, spirituellement parlant pour pouvoir y aller. Donc, c'est là où je vais intervenir. « Moi, ce sera mon créneau, ce sera la spiritualité. » Bien, c'est excellent. Donc, ça va aider amplement notre invité et ça va effectivement amener à cette transformation de sa vie dans le créneau de la spiritualité. Mais en fait, la spiritualité, on est des êtres spirituels. Donc, nécessairement, ça va aider à toutes ces sphères de vie, autant dans le travail, autant dans l'amour, dans la famille, dans la santé, dans les finances. Tout va y passer par ce que tu vas faire avec elle. Oui, bien, j'y crois de tout cœur. Je suis de tout cœur avec Paula. Je vais l'accompagner. Pas simplement moi, je serai aussi en guidance avec mes guides. Et puis, elle a toute une équipe. Il y a toute une équipe autour de Paula. Et oui, on va y arriver, je crois, mais à 100%. C'est excellent. Merci beaucoup, Valérie. Et je te souhaite merde pour un gros lancement qui, pour toi, commence dès demain. Donc, le 9 septembre. Déjà? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Déjà. Mais le temps passe vite! Oui, ça passe très vite. Le temps passe trop vite. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, dès demain, c'est ta première, ta première invitée. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est qui ta première invitée qui sera demain avec toi? Oui. Alors, ma première invitée, alors c'est assez rigolo puisque elle s'appelle Lynn Daly. Elle habite en Belgique, mais elle a des rétines québécoises. Et donc, je l'ai interviewée. Moi, en France et elle, en Belgique. Donc, vous voyez, on y arrive par les voies de l'Internet. On arrive à se rassembler. Donc, Lynn Daly est médium et son travail est assez intéressant puisqu'elle crée des oracles uniques pour chaque personne. Donc, ça sera le thème de l'émission de demain. Déjà. Oui, déjà. Merci beaucoup Valérie et je te souhaite encore la... Merde, c'est le mot de cambronne ici au Québec. Je ne sais pas si c'est ce que vous dites en France. C'est pareil en France. C'est pareil. C'est pareil. Alors, merde et bon succès pour ton émission Chronique médiumnique, l'éveil intérieur. À bientôt. Merci beaucoup Guylaine et au revoir à tous. Ciao. Ciao. Allô tout le monde. Eh bien, je suis en ce moment avec la gang de Le Québec en direct. Allô tout le monde. Allô tout le monde. Alors, on est super contentes d'être avec vous. Tantôt, bien juste avant, on était avec Valérie qui était en France. Maintenant, on est en direct avec toute la gang. En fait, il y en manque une qu'on va saluer. Allô, Josée Amès. Allô. Allô, Josée Amès. Alors, écoutez, c'est la grande rentrée aujourd'hui de Le Québec en direct. Des belles émissions pour vous cet automne qui vous attendent. Et aujourd'hui, comme je disais au tout début, c'est le temps de vous dévoiler la programmation des émissions de l'automne. Alors, comme on disait, on a Valérie Fayola qui va avoir Chronique médiumnique, mais on a aussi Josée Amès qui va aussi avoir pour une deuxième saison son émission avec la voix angélique. Alors, encore là, elle a un beau concept, un nouveau concept pour vous qui vous attend cet automne. Et dès mercredi qui s'en vient, donc elle sera avec vous pour sa première. Alors, encouragez-la, allez-la regarder, faites des commentaires sous l'émission qu'elle va vous faire. ça va l'encourager justement à vous donner plus parce qu'elle va vous expliquer dans sa première émission probablement c'est quoi son concept. Moi, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, Josée, je te dis merde si tu regardes l'émission d'aujourd'hui. Alors, merde pour ta première émission. Et nous, on démarre la saison avec de la nouveauté. Eh oui, la nouveauté cette année, c'est l'émission Transforme ta vie en 90 jours. Et pour ce faire, eh bien, ça nous prenait une invitée dans Transforme ta vie. Ça prenait quelqu'un qui puisse faire une transformation totale, globale, en 90 jours. et nul autre que Paula Gonzalvez pour faire cette transformation. Imaginez. Et c'est elle qui s'est offerte. Elle a dit, je désire. Je suis courageuse. Oui, tu es courageuse. Tu veux faire cette transformation. Écoute, pourquoi tu as décidé de... Écoute, je ne t'ai même pas demandé. Tu as dit, ah, moi, je veux me transformer. Je veux faire partie de ton émission. Alors, explique-nous pourquoi. En effet, moi, j'étais déjà commencée un petit peu cette transformation quand tu m'as invitée à faire partie du Québec Andilette. Je pense que c'est là qu'avec les émissions Rendez-vous avec Dachitana et Habla Comigo que j'ai rentré un petit peu dans cette transformation, dans cette idée de transformation, mais dans l'inconsciente. Après, quand tu as parlé, dans ce moment de ma vie, comme toutes nous, on a des moments de la vie qui sont pas les mieux. Et ça arrive à tout le monde. ça m'arrivait dans ma vie de situation que la vie aussi me remet dans cette situation, peut-être pour que je fasse mes considérations, mes constats de vie. Et rien mieux en ce moment, vraiment, pour me laisser aller dans cette transformation et pour faire partie de cette équipe et aussi le porte-parole de tout ce que mes collègues vont pouvoir faire. Alors, je vais l'essayer. Penses-tu qu'ils vont être capables de faire quelque chose avec toi? Oui, oui, oui. Ah, c'est parce que j'ai confiance en elle, j'ai confiance en moi. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vraiment, je crois beaucoup en des coaches et des personnes que le Québec en direct a en ce moment. et je m'ai offert vraiment pour vivre cette expérience aussi pour mon caractère c'est comme ça. J'aime expérimenter. Et c'est de mes expériences que je fais aussi partie et je peux communiquer à des personnes après qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que j'ai senti de mes expériences. Et bon, c'est ma façon de vivre. Et alors, je suis prête. Je trouve que le défi c'est merveilleux et ça va m'apporter à moi et moi je pourrais être le porte-parole pour vivre cette expérience pour moi et pour vous. Surtout pour vous parce que j'aimerais la intégrer en moi pour être capable de vous transmettre à vous qu'est-ce que c'est vraiment cet accompagnement de les coaches qui vont être avec moi et qui vont m'aider. Et la nouveauté aussi cette année c'est que vous aussi à la maison vous pouvez participer avec Paulan à cette transformation en 90 jours et pour ce faire et bien dans la partie payante et bien les coaches vont être en mesure de vous suivre et de vous aider dans le chat room qu'on appelle la partie du chat et aussi sur Facebook parce qu'on a un groupe qui est établi sur Facebook. Alors pour vous qui êtes inscrit le Québec en direct vous n'avez qu'à payer votre adhésion qui est ici autour ici c'est marqué je vais dire abandonner qui est ici abonné donc cliquez sur abonné abonnez-vous et tout de suite vous allez avoir accès à l'émission qui va être tout de suite après bon en fait non elle va débuter la semaine prochaine donc vers le 14 l'émission à tous les lundis sur le Québec en direct transforme ta vie en 90 jours donc allez cliquer sur le bouton maintenant pour vous abonner immédiatement et avoir accès au Facebook au coach en direct ils vont être en mesure et aussi dans la partie payante vous allez avoir accès à des concours où vous pourrez participer et avoir la chance de gagner une séance avec un des coachs donc c'est peu dire c'est d'une grande valeur du moins alors je vous invite à y participer maintenant et bien sûr je ne peux pas passer l'expérience toute seule alors moi je veux la partager avec quelqu'un alors quelqu'un c'est vous que vous nous accompagnez et j'ai besoin que venez 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 passer cette expérience avec moi et pour passer cette expérience que tu vas faire et bien on est allé aussi demander à Stéphane Paquette que vous connaissez entre autres pour découverte de votre pouvoir ensuite il y a eu c'est pas de ma faute donc Stéphane qui va jouer un rôle qui va nous expliquer son rôle finalement auprès de Paula et auprès de vous cher auditeur on va aller travailler au point de vue des choix souvent qu'on fait par rapport aux blessures qu'on a qu'on souffre en ce moment pourquoi ça revient dans ma vie les patterns qui reviennent ces choses là et souvent s'apercevoir que finalement il y a un jeu de miroir là dedans et toutes ces choses là on va vraiment travailler au niveau des blessures à conscientiser qu'est-ce qui se passe en ce moment puis ensuite qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de ça parce que conscientiser c'est déjà 50% du travail on est déjà sur le chemin de la guérison mais après ça qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir vous allez voir la transformation et qu'est-ce que ça apporte parce que c'est facile pour nous pourquoi on a fait cette démission là c'est que moi puis Guylaine puis notre entourage on voit des transformations de gens qui viennent nous consulter qui sont nous nous consulter par le passé puis on regarde aujourd'hui où est-ce qu'ils sont rendus c'est extraordinaire les choses qui leur arrivent leur vie est carrément transformée pour le meilleur pourquoi parce qu'on attire ce qu'on dégage fait que à ce moment là c'est comme comment est-ce qu'on fait en quelque part on a besoin de quelqu'un on a besoin d'une volontaire puis vous allez apprendre encore plus à connaître pour là sa vie qu'est-ce qui se passe en ce moment puis il y a tout ça il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'identifier à ce qui se passe fait que c'est sûr que j'emmène un côté masculin peut-être un peu plus rationnel qu'est-ce qui se passe sur un côté féminin cependant elle va partager par elle-même ce qu'elle vit par rapport à ça fait que vous allez avoir en même temps un point de vue très élaboré sur la chose puis vous allez pouvoir grandir avec elle je l'espère ça va être super excellent de pouvoir voir parce que tu vas faire des émissions en direct avec elle dans la partie payante où on va voir peut-être Poula pleurer on ne sait pas rire je vais accompagner toutes Poula c'est vraiment oui elle a besoin de votre soutien parce que je pleurer avec vous parce que tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec toi c'est ça en fait tu sais un peu tu connais déjà parce que tu as déjà commencé la transformation parce que la transformation elle a commencé cet été oui c'est vrai c'est vrai donc on a déjà fait du travail de transformation avec toi cependant là on va pousser le bouchon encore plus pour aller plus loin pour aller chercher en profondeur et te libérer à ce niveau-là cependant écoute c'est beau transformer son intérieur et quand on transforme notre intérieur nécessairement on transforme l'extérieur avec et là il y a un beau cadeau du ciel qui nous est arrivé et on est allé chercher un entraîneur personnel qui va aider Poula dans son extérieur j'appelle on l'appelle Diego Mendez qui est notre nouvel intervenant qui va être l'entraîneur personnel de Poula mais pas juste de Poula peut-être pour vous aussi à la maison et nécessairement pour moi c'est bon aussi ok oui exactement moi je viens d'avoir le temps finalement ah oui Diego c'est très bon bienvenue bienvenue Diego dans cette belle aventure écoute t'es nouvellement arrivée au Québec et on t'a connue par entremise d'amis et on a fait wow t'es entraîneur privé ta philosophie de vie est différente de ce qu'on peut voir des gens en entraîneur privé parce que souvent les entraîneurs privés on les voit avec des gros muscles puis tout arrangé tout retravaillé de cette même façon toi t'es plus un côté athlétique t'es encore beaucoup plus athlétique beaucoup plus sportif parce que ton côté t'es un côté que tu vas nous expliquer qui t'étais justement dans ton pays parce que toi tu viens du Portugal oui ça c'est vrai exactement donc on est allé chercher une autre personne pour accompagner Paula que si elle a des moments où elle va elle va pouvoir partager de façon plus espagnole ou portugais elle va s'exprimer déjà en partant on ne dit pas que ça va être difficile ah ok ok tu vois voyez c'est déjà on dit pas que c'est difficile faut que ce soit facile c'est facile ça va être ça va bien aller ça va bien aller donc dis-vous plus chance que j'ai ici là ça va partir écoutez ça ça part c'est ça le moment difficile je vais en faire enlever les mots qui sont difficiles imaginez l'équipe qui commence déjà c'est la caca la caca ou la cacophonie donc nous on va commencer avec Diego Diego oui c'est ça c'est pour commencer dans ce point là c'est que c'est difficile c'est justement pour ça que ma cacophonie ça commence parce que tout le monde doit faire du sport pour avoir une meilleure santé ok bien sûr que tu peux partir pour l'entraînement physique pour avoir des muscules et tout ça mais par exemple dans le cas de Paula ça serait impossible de commencer à faire ça maintenant parce que c'est une personne comme on a parlé qui n'a jamais fait du sport en toute sa vie et comme elle il y a beaucoup de millions et millions de personnes au monde qui n'ont jamais fait du sport donc ma philosophie c'est qu'on peut se transformer d'une façon réalistique ok et c'est là que pour compléter ce que Stéphane et les autres vont faire c'est ça elle va commencer à changer sa vie en quatre aspects et la dernière ce sera le physique ah c'est bon ça petit peu à petit peu vous irez voir les résultats et bien sûr après si elle veut continuer après les 90 jours elle va avoir elle pourrait avoir encore le mieux résultat physique et bon après elle pourrait transformer son corps en ce qu'elle veut c'est la physique musculaire aussi toi au niveau Diego qui tu es exactement donc au Portugal tu étais plus dans le côté soccer je pense donc très actif sportivement alors et tu étais un entraîneur au Portugal aussi et là nous voyez-vous on est allé chercher quelqu'un qui se tient en santé qui aussi qui a intégré il ne fait pas juste en parler il l'a appelé pour lui-même donc vous le savez dans les émissions de la santé dans votre assiette je le dis toujours il faut être authentique à soi-même et Diego c'est ce que j'aimais c'est qu'il est authentique à soi-même dans ce qu'il dit il l'applique pour lui-même aussi donc c'est ça qui est important d'un entraîneur c'est qu'on veut aller chercher des gens qui sont vraiment authentiques avec eux-mêmes et qui qui fonctionnent avec la philosophie de vie que nous on croit qui est bonne pour pour soi-même alors Diego ça va être une super aventure un départ avec le Québec avec le Québec en direct bien sûr et on va on va tout filmer ça vous allez tout voir ça va être une télé-réalité que vous allez voir chaque semaine et sur Facebook on va vous vous allez avoir des extraits sur Facebook ça va être formidable et pour se faire aussi pour compléter vous savez que on a toujours la santé dans votre assiette qui va être sur les ondes justement à partir de la semaine prochaine alors la santé dans votre assiette change un peu son concept aussi pour aller plus à une thématique qui va continuer sous la transformation de Paula parce que Paula c'est une personne qui est une omnivore donc tu manges de la viande et les autres bon parce que surtout c'est ça la thématique c'est que beaucoup de personnes qui viennent de l'Italie de la France la France maintenant a un côté déjà biologique qui est très développé mais surtout les espagnols les portugais les italiens les grecs on aime beaucoup la viande et ça aussi ça vient chercher les italiens de l'Afrique du Nord aussi eux ils adorent tout ce qu'ils font c'est toujours avec la viande alors c'est ça nous convaincre que cette passage de la viande ok on doit la laisser parce qu'elle fait mal pour la santé quand même elle est à notre goût c'est à nos habitudes c'est ça le grand défi parce que ça va toucher beaucoup de personnes qui sont à la maison qui viennent d'autres pays même au Québec aussi on mange beaucoup de viande aussi encore alors c'est ça que ça va être intéressant donc ça va être une transformation sur le côté aussi de la santé avec la nourriture vous savez dans la santé dans votre assiette toujours la même chose on est vegan alors on ne mange pas de viande et on ne mange pas de produits on ne consomme aucun produit laitier non plus alors ça va être un défi pour moi d'amener Paula vers cette cette habitude de vie là donc c'est de transformer sa vie et transformer ses habitudes pour avoir une habitude plus saine au niveau de la nourriture et bien sûr ce qui est intéressant cette année avec la santé dans votre assiette et bien Diego Mendes a le mandat aussi de venir m'aider à associer justement la santé avec la nourriture pour vraiment faire en sorte que les deux puissent être intégrés ensemble de la bonne façon ça va être un défi aussi pour lui parce que là il n'y aura pas de viande exact parce que Diego mange la viande donc pour toi aussi ça va être un défi Diego peut-être j'irai voir des résultats différents que je suis habitué peut-être je vais recommencer à recommander ça je vais recommencer à recommencer à tout le monde qui sent ben oui exactement parce que toi tu es habitué de transformer les corps parce que tu es quelqu'un qui sculpte le corps déjà mais avec la viande les protéines de la viande et tout ça là maintenant on va aller plus dans les légumes les fruits les apricots tout cet ensemble de ces aspects-là fait que pour toi ça va être le défi de transformer ça aussi et de l'adapter à la vie à cola je crois que ça va être possible parce que et la protéine aussi mais on verra on défi ça dépend aussi de son vouloir d'échanger une chose que je voulais lancer à Diego je ne sais pas si tu me permets dans le cas de la nourriture parce que ça ça va être aussi une question je sais que beaucoup de monde l'éternel qui accompagne et j'ai en effet une question pour rapport à des personnes comme moi qui ne font pas du sport ce n'est pas parce qu'on ne fait pas du sport parce qu'on ne fait pas du sport qu'on sait qu'il y a santé mais on n'aime pas alors et on n'aime pas aussi manger la viande manger des produits qui ne sont pas ils sont bons pour la santé c'est ça on aime manger la viande et on n'aime pas faire du sport parce qu'on n'aime pas faire du sport donc ce qui est intéressant c'est que on commence pour la tête pour arriver à ça parce que sinon c'est très difficile exactement c'est un travail et on va travailler cette nourriture ensemble avec Diego bien sûr donc tu veux rajouter quelque chose Diego je voudrais rajouter juste quelque chose je respecte toujours pour les options alimentaires de tout le monde et je crois que c'est possible de changer le corps indépendamment de l'alimentation bien sûr que je suis d'accord avec Stéphane et avec le bout du programme c'est que l'alimentation elle est importante pour avoir une meilleure santé donc si on mange plus de légumes de fruits on ira avoir sûrement une meilleure santé et on va faire du sport il biaise ici avec notre motivation parce qu'on va se sentir plus légère plus motivée ça c'est important aussi c'est ça qui va être intéressant parce que là tu vas amener parce que c'est ça le concept c'est la motivation qu'on n'a souvent pas comment est-ce qu'on se fait pour comment qu'on se motive pour faire l'exercice quand ça nous tend pas c'est là où Diego c'est là où Diego en tant qu'entraîneur va arriver dans le portrait ici qui va motiver madame ici mais qui va aussi me motiver moi parce que moi j'ai décidé de faire l'entraînement avec Paula pour l'aider à se motiver et vous aider aussi à la maison à vous motiver mais ce qu'il y a un plus cette année dans la santé dans votre assiette c'est qu'on change les recettes bien sûr ça reste du végan ça change pas moi je mange pas de viande vous mangerez pas de viande bien sûr si vous mangez de la viande et que vous voulez pas changer changez de poste par contre si vous avez une certaine curiosité vous me regarderez à tous les mercredis à compter de la semaine prochaine la santé dans votre assiette on va avoir l'invité Paula qui va être là mais on va avoir aussi je vais être accompagnée de Diego Mendes qui va m'aider justement à faire en sorte que Paula elle aille tout ce qui est bon pour elle dans sa santé dans sa nourriture dans son assiette alors et aussi on va apporter les saveurs exotiques donc les saveurs du monde parce qu'on a deux personnes colorées ici qui proviennent du côté de l'Europe donc c'est sûr que vous en Europe vous êtes habitués de manger probablement cette nourriture mais peut-être qu'on va passer par le Maroc par le Fond du Pâle par l'Espagne donc on va passer par bien des endroits parce qu'en quelque part tout est exotique bien sûr si ils sont d'abord puis ils mangent du québécois c'est exotique parce que vu qu'on est internationale fait que qu'est-ce que tu fais au Québec c'est exotique en France puis là puis qu'est-ce qui se fait là-bas c'est exotique ici finalement tout est exotique ben oui effectivement et je vous lance un défi à la maison si vous avez des recettes ben envoyez-nous vos recettes et nous on va les transformer pour vous pour votre bien à vous et à nous aussi ça va nous permettre de découvrir des recettes de partout peut-être de l'Afrique de partout dans le monde finalement tout pourrait être transformé et utilisé on ne mange pas d'insectes ah ça ne mange pas d'insectes mais non ne vous obligez pas à manger ça non mais c'est parce qu'on a dit qu'on ne mangeait pas de bière on a dit des insectes c'est pas de la même chose c'est pas mon âge parce que moi j'ai eu un flash de l'Afrique puis ces places-là j'ai dit je sais qu'il y en a un qui mange des drôles d'affaires dans certains pays j'ai comme eu des flashs c'est pas ce qu'on va découvrir les pays dans la santé on va découvrir exactement la santé dans votre assiette cette année on est là pour découvrir les pays du monde avec vos recettes alors envoyez-nous vos recettes à info à commercial lequebecendirect.com ça va nous faire plaisir et on pourra aussi vous citer à l'écran que ça provient de tel pays et de telle personne alors écoutez moi je vous dis à vous tous merde bonne saison à tous bonne transformation Paula et nous on se revoit pour les prochaines émissions qui débutent à compter de aujourd'hui à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501